Bonjour à tous, c'est Dominique pour le 111ème défi vidéo contre Argine. Alors en ce moment, j'alterne une victoire, une défaite, ce qui ne m'arrange pas, puisque ce n'est pas du tout dans mes objectifs de faire égalité, jeu égal avec Argine. Donc là, on est sur du 15 à 9 depuis 2022, donc je suis en dessous de ce que je voulais. La semaine dernière, Argine m'a pris un point sur la deuxième donne, je ne sais toujours pas. Elle a pris une ligne de jeu qui était plutôt orientée tournoi par paire, pour faire un maximum de levée. Moi, j'étais plutôt orienté pour essayer de me donner les meilleures chances de gagner mon contrat. Et comme les cartes étaient plutôt favorables, elle m'a pris un point. Donc je ne sais pas si j'ai fait vraiment une faute sur celle-là. En tout cas, j'ai perdu un point. Alors les enchères étaient intéressantes. Un pick passe 3 trèfles, qui monte 6 cartes à trèfles et une main limite, encourageant non-forcing. J'aime pas du tout ce 3 trèfles, parce que quand vous avez des trèfles creux et des arrêts dans les rouges, un, il faut plutôt essayer de voir si on peut jouer à 100 atouts. Donc on peut dire plutôt un pick 2 trèfles, pour commencer. Un pick passe 3 trèfles, ça veut dire quand même que j'ai très envie de jouer à trèfles. Voilà, c'est un bel unicolore, souvent avec un singleton pick. Et le fait d'avoir 2 cartes à pick aussi, c'est un inconvénient, parce que votre partenaire, là en face, j'étais gêné. Moi, je ne savais pas s'il fallait que je répète mes picks pour trouver le fit 6 et 2, ou s'il fallait que je dise 300 atouts. Et donc, voilà, le fait de brusquer les enchères avec le jeu de Nord, quand on est jouable à pick, quand on est jouable à trèfle, et qu'on est jouable à 100 atouts. C'est embêtant de brusquer les enchères quand vous êtes jouable dans plusieurs couleurs. Donc un pick passe 3 trèfles, ça envoie plutôt le message, je suis plutôt jouable à trèfle et pas trop ailleurs, quoi. Voilà, donc avec ce genre de main, je n'aime pas trop. Donc du coup, j'ai décidé de dire 300 atouts. Moi, dans le doute, j'ai dit toujours 300 atouts. Et puis, Argin m'a pris un point au jeu de la carte. Je me suis retrouvé mené de 1 tout le match. Parce que les dons étaient assez plates. Et sur la dernière, alors la dernière, c'est là où j'ai vraiment des regrets. J'avais la main de sud. Alors j'ai un 4-3-3-3 d'une dizaine de points quand mes adversaires déclarent 300 atouts en pleine attaque. Je me suis dit qu'avec une main aussi banale, probablement, il n'y aurait pas d'écart au jeu de la carte. Ce serait très difficile de prendre des points à Argin. Et du coup, j'ai décidé d'innover à l'entame. Donc j'avais une entame naturelle à trèfle que je n'ai pas faite. Et j'ai entamé dans 3 petits. Ce n'est pas une mauvaise entame, mais ce n'était clairement pas l'entame qu'allait faire Argin dans l'autre salle. Et il se trouve que mon partenaire avait le valet de trèfle 5e. Et que l'entame trèfle, une fois que je n'avais plus entamé trèfle, je ne pouvais plus récupérer le coup. Donc le tournoi était plié. Alors il se trouve que si j'avais entamé comme Argin dans l'autre salle, trèfle, j'aurais pu gagner ce match, parce qu'Argin a fait une erreur. On va voir, c'est une erreur intéressante. On va voir ça à froid. Déjà, 1 à 100 atouts de trèfle, 2 carreaux de 100 atouts de 300 atouts. Donc vous devez entamer contre 300 atouts, sachant que les adversaires n'en ont mis aucune couleur. Vous savez juste qu'il y aura peut-être une ou deux majeures 4e à votre gauche. Et pas de majeures à droite, donc je suis le roi d'un 100 atouts, donc souvent des mineurs. Est-ce qu'il faut entamer ? Oui, trèfle, bien évidemment, roi, dame, 10, 4e. Mais est-ce qu'il faut entamer le roi ou la dame ? La question m'a été posée. Alors la réponse pour les débutants, c'est que normalement, le roi, ça indique une bonne séquence d'enchères, une bonne séquence, peut-être deux séquences de 3 honneurs. Donc pour les débutants, dès que vous avez 3 honneurs, avec roi, dame, as, roi, dame, ceci, cela, je vous conseille d'entamer régulièrement le roi. Le roi dit à votre partenaire que vous avez une séquence forte et qu'il peut sacrifier un honneur, il doit même sacrifier un honneur s'il en a un, parce que vous êtes costauds et ça va faciliter le jeu de la défense. Si vous ne voulez pas que votre partenaire jette un honneur, il faut plutôt entamer la dame. La dame contre 300 atouts, ça veut dire partenaire, mais moi plutôt un appel-refus. Jette pas tes grosses, si tu n'as rien, tu me refuses, si tu as quelque chose d'intéressant dans cette couleur, tu peux appeler. Donc un gros pour appel, un petit pour refus, il y en a qui jouent l'inverse, suivant les conventions. Donc il y a débat pour les joueurs de plus haut niveau sur est-ce qu'il faut entamer du roi avec roi dame dame 14ème, au risque que mon partenaire jette le valet et qu'il regrette de l'avoir jeté plus tard. Ou est-ce qu'il faut entamer de la dame ? Alors le roi est une entame plus claire, mais il y a ce risque que votre partenaire débloque un honneur et que finalement, ça vous coûte. Donc si vous avez roi dame 19, Normalement, il n'y a pas de problème. Il peut jeter le Valet. Bon, ça peut créer des problèmes de communication, mais normalement, c'est plutôt bon. Avec Roi-Dame-Dix, Quatrième, il y a deux écoles. Il y en a qui disent qu'il faut entamer la Dame, parce que ce n'est pas suffisamment costaud, Roi-Dame-Dix, Quatrième, pour entamer le Roi. Et il y en a qui disent qu'il faut entamer le Roi, quand même. Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je me dis, est-ce que le déclarant aura souvent 4 cartes dans cette couleur ? Parce que s'il a As-9, 8, 7, le déclarant, que j'entame le Roi et que mon partenaire jette le Valet, ben oui, ok, ça va m'affranchir Dame-Dix, mais le Quatrième Tour de Trèfle va être pris par le 9 du déclarant. Donc, si je suis dans une situation où il y a de fortes chances que le déclarant ait 4 cartes dans cette couleur, j'entame plutôt la Dame, parce que je n'ai pas envie que mon partenaire se déleste d'une grosse carte. Si je suis dans une situation où je pense que le déclarant ne peut pas avoir 4 cartes dans cette couleur, j'entame plutôt le Roi. Par exemple, dans une séquence, 1 trèfle, 1 cœur, 1 sans atout, où le déclarant a dénié 4 cartes à pic, 3 sans atout, ben là, avec Roi-Dame-Dix, 2 pics, 4ème, je vais plutôt entamer le Roi, parce que je sais que le déclarant n'a pas de longue dans cette couleur. Là, dans le cas précis, 1 sans atout, 2 trèfle, 2 carreaux, le déclarant n'a pas 4 cartes à cœur, pas 4 cartes à pic, la probabilité qu'il ait 4 cartes à trèfle est relativement forte. Bon, là, ce n'était pas le cas du tout, mais ce sera assez fréquent. Donc, entamer la Dame de trèfle dans cette situation pour demander au partenaire d'appeler, ça peut être malin. Voilà comment je fonctionne, moi. Donc là, en l'occurrence, Arjine, elle applique des règles plutôt plus débutants, qui ont leur mérite aussi, bien évidemment, mais c'est à l'avantage de la simplicité. Le Roi, j'ai 3 honneurs. On ne comprend pas pourquoi Nord n'a pas débloqué le Valet. Du coup, Arjine, elle a cru que c'était le déclarant qui avait le Valet. Sauf que comme Nord, a mis le 3, puis le 5, si le déclarant a le Valet, ça veut dire que mon partenaire, il a mis le Père-impair. Sur le Roi, c'est soit on débloque les gros, soit on met le Père-impair. Donc le 3, le 5, ça veut dire que mon partenaire en a 3. Et quand je reprends la main avec l'As de KO, si mon partenaire avait 3 petits trèfles au départ, ce qu'a pensé Arjine, en effet, tirer la Dame, ça va franchir le Valet des adversaires, parce que c'est lui qui aurait le Valet. Mais est-ce que le déclarant aurait joué comme ça ? Avec le Valet de trèfle 4ème, moi personnellement, quand j'ai l'As de trèfle, et le Valet de trèfle 4ème, et quand on entame le Roi, je mets l'As. Ça m'assure presque à tous les coups, deux arrêts. Et donc, elle aurait pu deviner quand même. Bon, bref. Elle n'a pas, vous voyez, ils ont 3 trèfles mètres, ils ont 5 tous les trèfles mètres, et Arjine n'a pas compris pourquoi son partenaire n'avait pas débloqué le Valet de trèfle sur l'entame. Donc elle l'a visualisé ici, le Valet de trèfle, donc long, et elle n'a pas encaissé sa Dame de trèfle. Ce qui file le coup, parce qu'il y avait tous les trèfles à faire. Donc Arjine fait une faute sur la dernière donne, je n'y ai pas cru, et malheureusement, moi j'ai fait la faute à l'entame. Donc au lieu de gagner ce match in-extrémiste, je le perds. Donc ça, ça ne me plaît pas du tout. Et il va falloir que je me refasse, d'autant plus que je n'ai pas brillé au tournoi du professeur. Donc il va falloir reprendre un peu confiance. Allez, c'est parti, là. C'est parti pour 5 dodes, en mode bulldozer. Voilà. On va lui montrer un peu Arjine qui est le patron. Alors, 14 points d'honneur. Une ouverture chez mon partenaire. Dans un premier temps, on va nommer les piques. Et là, quoi dire d'autre que 300 atouts. J'ai un jeu régulier. Ok, j'ai un fit à carreaux, mais pourquoi aller jouer 5 carreaux quand j'ai l'arrêt dans toutes les autres couleurs ? Donc on va jouer la manche à 300 à tout. C'est beaucoup plus simple. Alors, ce que je redoutais est arrivé. On a un arrêt cœur assez précaire. Mon partenaire n'en a pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même 4 levées de trèfle par As-Roi-Dame-Valet. L'As de carreau, ça fait 5. L'As de cœur, 6. As-Roi de pique, ça fait 8 levées de tête. Donc, 8 levées de tête, c'est pas mal quand même. Alors, à carreaux, il n'y a pas d'espoir, parce que si je rends la main, ils ont Roi-Dame de carreaux. Ils vont faire un pli, forcément, et ils vont me défiler tous les cœurs. Donc, a priori, de prime abord, comme ça, le... 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 le seul espoir, ce serait l'impasse pique sur la dame. Sauf que si ça ne marche pas, on me défile tous les cœurs, et j'ai chuté. Un autre espoir, ce serait qu'il ait entamé sous Roi-Dame de cœur à gauche. Je mets petit, et lui, du coup, il va me mettre le 10, et je vais mettre le Valet. Bon, c'est peu probable qu'il ait entamé sous Roi-Dame de cœur. Il aura souvent un honneur, mais deux... Il ne peut pas avoir Roi-Dame 10, déjà, donc il aura entamé tête de séquence. Qui a ouvert d'un carreau ? C'est ici, donc avec Roi-Dame de cœur, cinquième, peut-être parfois il intervient, s'il a 9-10 points d'honneur. Donc, Roi-Dame de cœur, c'est peu probable. En fait, là, j'hésite entre deux choses. Je laisse venir vers mon Valet au cas où il est entamé sous Roi-Dame de cœur. C'est peu probable, mais ça peut arriver. Et là, je suis tranquille, j'ai ma neuvième levée directe, j'aurais même deux arrêts-cœurs, je pourrais franchir le carreau, je suis à l'aise. Et peut-être, ce que je peux faire, c'est mettre l'As de cœur, tirer tous les trèfles, ils vont être obligés de défausser. Et si je n'ai pas peur qu'on me défile 5 cœurs, ça m'étonnerait qu'il ait 6 cartes à cœur à gauche, parce que quand il a 6 cartes à cœur, parfois il peut dire 1 carreau, 2 cœurs faibles. Il intervient quand même assez souvent. Donc, le tableau, c'est que les cœurs soient 5-4, que j'ai que 4 cœurs à perdre. Donc, si je défile tous les trèfles et que je leur rends la main à cœur, ou même si je les oblige à défausser un cœur dans 5 cartes, peut-être que je serai plus tranquille. Donc, si je mets l'As de cœur et qu'il y avait Roi-Dame à l'entame, j'ai quand même l'air d'une nouille. Mais l'avantage, c'est que ça me laisse une carte de sortie. Vous voyez, As de cœur, je défile tous les trèfles, je rends la main à cœur, ils vont défiler tous les cœurs. Celui qui a la Dame de pique, il va falloir qu'ils défaussent. Peut-être que les défaussent, peut-être même qu'ils vont me rejouer pique, qu'ils ne vont pas oser jouer carreau dans la couleur 4ème du mort et qu'ils vont même me donner une impasse gratuite. Donc, j'ai envie de renoncer à cette chance de l'entame sur Roi-Dame de cœur. J'ai très envie de faire ça. C'est assez responsable, parce que si j'ai... Bon, après tout, il peut avoir Roi-Dame de cœur 4ème aussi, il n'avait pas d'intervention. Alors l'inconvénient, c'est que si les piques roulent avec la Dame de pique, 3ème placée, je fais plus 1. Si je m'amuse à jouer As de cœur et cœur, je leur rends la main et déjà, il me défile 4 levées de cœur. Donc, je ne vais pas faire plus 1. Je vais commencer comme la semaine dernière avec un point de retard. Donc, on va jouer normalement, on va jouer classiquement. Peut-être que j'essaierai de voir ce qui se serait passé si j'avais pris la ligne de jeu exotique que j'avais très envie de prendre. Alors maintenant, vous avez une analyse détaillée qui vous dit, à la fin des dons, qui vous dit ce que vous auriez pu faire pour faire un peu mieux. Alors, le 5 et le 3, probablement, il avait 5 cartes à cœur à gauche. Alors, est-ce que je m'amuse à encaisser 4 tours de trèfle pour les faire défausser un peu ? Ça peut leur faire faire une erreur, mais ça va leur donner des indications. Ou est-ce que je fais tout de suite l'impasse-pique ? L'avantage de faire tout de suite l'impasse-pique, c'est que je ne bloque pas mes pics. C'est-à-dire que si l'impasse-pique marche et que les pics sont 3-3, je fais plus 1. Alors que si je défile 4 tours de trèfle, je ne peux plus remonter aux morts. Je suis en main avec le 4e tour de trèfle. Il faudra que je remonte aux morts à l'as de pic, puis pic vers le valet, mettons que ça marche, roi de pic, et là, je suis bloqué. Le dernier pic aux morts, je ne peux plus aller le chercher. Donc, je vais jouer pic tout de suite. Je prends une ligne de jeu à priori la plus simple et la plus... Ah, ça marche. Le 2 de pic, c'est pas mal, ça. Peut-être même les pics sont 3-3. On va encaisser 4 tours de trèfle, on ne sait jamais. Il n'y a plus trop d'urgence, là, maintenant. Bon, voilà. La simplicité, ça avait du bon sur cette donne. C'est souvent le cas. Il faut parfois renoncer à l'envie de briller. On a envie de faire des jolis coups, on a envie de faire mieux que les autres, de choisir une ligne de jeu très compliquée parce que ça flatte notre égo. mais souvent, au bridge, les donnes, les lignes de jeu les plus simples sont les meilleures. Et voilà. Donc, il faut de temps en temps mettre son égo de côté. Et voilà. Mon meilleur espoir, c'était l'impasse-pick. Je fais l'impasse-pick. Ça marche ou ça ne marche pas ? Là, en l'occurrence, ça a marché très, très bien. Pour même une levée de mieux avec l'épic 3-3. Alors, je vais peut-être gagner un point parce que Arjine, elle aime bien tester un peu les couleurs pour voir si les impasses vont marcher parce qu'elle lit très bien les cartes adverses. Et peut-être qu'elle a tardé un peu à faire l'impasse-pick. Elle s'est coupé les communications qu'elle n'a fait que neuf levées. Je vais peut-être gagner un point sur cette donne. Voilà. Alors, elle a laissé venir vers le valet de cœur. C'est classique, au cas où. Et... Ah ! Vous voyez ? Elle s'est bloquée, là. Elle a testé un peu les couleurs, en fait. Mais finalement, elle a gardé l'as de trèfle sec d'un côté. Là, elle a testé qu'à moitié, en fait, les trèfles. Et... Elle sait bien qu'elle aime bien tester les couleurs Arjine. Et elle arrive quand même à remonter à l'as de trèfle pour aller chercher cette as de pique. Du coup, les trèfles sont bloquées, mais elle a l'as de carreau. Elle a été un peu plus... Un peu plus torturée que moi sur ce coup-là. Mais ça revenait au même. 18 points d'honneur. C'est beau, ça. Alors, malheureusement, je n'ai pas une intervention facile. Passer avec 18 points, on n'a pas trop envie. Contrer avec singleton-coeur, pas trop. Un sans-atout avec un singleton, pas trop non plus. Après, je peux faire une intervention dans 4 cartes. Une petite intervention à 1 carreau. C'est vrai qu'on joue rarement en mineur. Donc, quitte à mentir, autant mentir à carreau plutôt que de mentir à pique. Un compte toute distribution, ça colle aussi, mais c'est dangereux avec le singleton-coeur. Alors, si je dis contre, le plus souvent, qu'est-ce qui va se passer ? Mettons que celui-là, il ne parle pas et que celui-là me dise un coeur. je vais être gêné, je vais être obligé de dire un sans-atout. Il va croire que j'ai 2 cartes à coeur. Il va me répéter les coeurs dans 5 cartes, on va jouer en 5 et 1. Je n'ai vraiment pas envie de contrer. À partir de 18, normalement, vous pouvez contrer quelle que soit votre distribution. Mais bon, là, j'ai 18 qui ne sont pas forcément très beaux avec le 4-4-4-1. Je pense que je vais dire 1 carreau. L'autre option, ce serait de dire passe avec le risque de 1 trèfle passe-passe-passe et d'avoir 300 atouts sur table. Quand on est rouge contre vert, empaillé 300 atouts, c'est un peu gênant. Mon partenaire, avec 7-8 points d'honneur, il ne va pas forcément réveiller sur 1 trèfle. Je vais dire 1 carreau. Petit mensonge dans les mineurs. Ah, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas ce que je voulais, ça. Il avait bien 5 cartes à coeur. Si j'avais dit compte, je me serais probablement retrouvé à jouer au palier 2 en 5-1, qui était peut-être meilleur que de jouer au palier 2-1 en 4-2. On empaillait le fit à pic. Vous voyez, je joue un carreau en 4-2 avec le fit 8e à pic. Peut-être qu'on a 4 pics sur table. Ce n'est pas très agréable. Si j'avais dit contre, il aurait dit un coeur. Je ne peux pas diffuser un pic dans 4 cartes. Ça tombait bien. On verra bien. On va jouer sur un carreau. Je vais quand même peut-être réussir à le gagner. Est-ce que je m'ouvre une petite coupe à coeur ? Oui, peut-être. Oh, il me joue pic. C'est bien dans ma fourchette. Bon, ils ne vont pas jouer un carreau dans l'autre salle. Il va y avoir des écarts sur cette donne. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont joué 4 pics moins 1. Mais bon, le rat de pic est placé. L'as de coeur. Peut-être que ça gagne 4 pics. Ce n'est pas très bien tombé sur un carreau. On va jouer la dame de coeur en espace. Si tu mets l'as, je te le coupe. On va les devenir maître. Si tu ne mets pas l'as, je te laisse filer la dame de coeur. Donc, maintenant, trèfle coupée, peut-être. J'ai peur qu'il me défausse un pic. Donc, je vais peut-être encaisser d'abord la dame de pic. Mon contrat n'est plus en danger. Ah, les pics étaient 4-1. Ça, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que peut-être que s'ils ont trouvé le fit à pic, ils en ont joué 4 du coup et peut-être ils ont chuté. Bon, j'aurais mieux fait de couper mon trèfle. Ils m'ont joué carreau. Du coup, je ne peux plus couper mon trèfle. Je vais faire égale, timidement égale. j'aurais pu faire plus un, je pense, en coupant le trèfle avec la dame de carreau. Ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le score parce qu'ils ne vont pas jouer un carreau dans l'autre salle. Voilà, 5. J'ai un peu de bol. Vous voyez, j'ai empaillé le fit à pic, mais du coup, comme les pics sont 4-1, apparemment, ils ont chuté 4 pics. et du coup, je marque 5. Donc, je fasse un carreau égal ou plus 1, c'était une équivalence. Les 4-4-4-1, c'est toujours difficile. Souvent, c'est difficile. Quand les adversaires n'aiment pas votre singleton, si les adversaires nomment votre singleton, vous compterez la paix, c'est facile. Alors, un trèfle contre, oui, c'est plus classique. C'est le contre 18 et plus, toute distribution. Et vous voyez, sur un cœur, il n'a pas su quoi faire. Alors, il a dit 2 trèfles pour montrer une main forte et il a eu la chance que son partenaire nomme les pics. Du coup, ils sont allés à 4 pics. Et 4 pics, ce n'est pas un mauvais contrat, mais avec les pics 4-1, je pense que ça a été compliqué. Et Argin ne s'en est pas sorti. Ah oui, il n'a pas trouvé la communication en mort pour... Alors, c'est bizarre quand même cet as de pic, parce que s'il avait joué as de trèfle, trèfle coupe, il pouvait faire l'impasse pic. Et... Après, est-ce que ça faisait ses levées ? Là, à ce stade, le déclarant, il vient de faire 4 levées. S'il joue as de trèfle, trèfle coupe. Ça fait 6 levées. Un passe pic pour la dame, 7 levées. Il tire l'as de pic, ça fait 8 levées. Il fera certainement encore le roi de carreau, 9. Il va lui manquer une levée. Le pic 4-1... Le pic 4-1, ça lui a fait mal. Bon. Petit coup de chance, là. 11 points d'honneur. On pourrait s'amuser à contrer. Vous voyez, c'est punitif. Mais comme j'ai déjà passé d'entrée, ça veut dire que j'ai 11 points, en fait. Je ne peux pas avoir 12. Et ça montre... du cœur. Parce que... si j'avais les piques et les trèfles, par exemple, j'aurais dit un carreau, un cœur contre. Donc, pour que je passe et qu'ensuite je parle, c'est parce qu'il avait annoncé ma couleur. Donc, ça indique une bonne entame. Et parfois, vous contrez un sans atout, ça chute, parce que votre partenaire trouve l'entame cœur. Vous ne compterez pas un sans atout, ça gagne. Alors, l'inconvénient, c'est que peut-être mon partenaire n'a pas grand-chose. Les adversaires peuvent avoir 24 points d'honneur. Lui peut avoir 14. Et lui peut avoir 10. Et parfois, ils vous mettent le sur-contre et ça gagne. Et ça leur fait la manche. Bon. Après, je suis vert contre rouge. Bon. On ne va pas... On mène de 5. On ne va pas... On ne va pas être trop inventif, trop créatif. Mais c'est sûr que j'aurais préféré que mon partenaire entame cœur, vous voyez, dans mes 3 plis à cœur, ça m'aurait affranchi tout de suite. Là, il fait immédiatement sauter mon as de trèfle. C'est moins réjouissant. Bon. Il y a 10 points d'honneur aux morts. On n'aurait probablement pas fait chuter 3-1 sans atout. On va lui montrer le chemin des cœurs. Alors, ça ne m'arrange pas, ce 8. Ça veut dire que soit mon partenaire, il a l'as sec maintenant, ce qui ne devrait pas être. Il aurait débloqué. Je pense que le déclarant a laissé passer avec l'as 3e. Et du coup, on n'arrivera plus jamais à franchir ses cœurs. Donc, ça va être difficile. Là, maintenant, on ne fera plus chuter. Il y a 10 points d'honneur aux morts. Ah, mon partenaire, il n'a pas débloqué. Quand je joue le roi, c'est comme à l'entame. C'est-à-dire que tu peux débloquer. J'aurais pu jouer le valet aussi. Mais le robot n'aurait pas compris. Donc là, c'est cuit, le déclarant. Non seulement il avait du jeu, on a raté l'entame, on a raté le flanqueur. Donc, force de rater. un nez, il n'a pas vu la relive. Et voilà. Là, il n'a pas vu, on a raté. Il n'ab Ton Noir, il n'y a pas vu. Il n'a pas vu, Il n'a pas vu, et il n'a pas vu. Merci. Et la dame de pique pour finir chez mon partenaire. Plus 1. Même séquence. Le roi de cœur aussi. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. 16 points d'honneur. Alors, avec les 5-4, vous pouvez ouvrir dans son atout. Peut-être pas 5 majeurs, 4 autres, mais là, 5-4 mineurs. En plus, il y a Roi second, Roi-9, Dame-8 dans les majeurs. Là, l'ouverture d'un 100 atout s'impose. Si vous ouvrez d'un trèfle, vous aurez un problème pour votre deuxième enchaire. Bon, ça va tout passe, passe, passe. C'est pas... C'est pas la bamboula aujourd'hui, hein, sur les donnes. Eh oui, c'est l'inconvénient des donnes non préparés, c'est que parfois, il ne se passe pas grand-chose. Alors, 4 levées de carreau, l'As de trèfle, ça fait 5. Bon, ben, on va essayer d'affranchir ses piques, hein, de leur faire tomber As-Roi, ça fera 7. Et peut-être, on pourra aller chercher une surlevée au Roi-de-Cœur pour 8 levées. Ou alors, je m'amuse à essayer d'affranchir les trèfles. Parce que moi, j'ai 7 levées sûres, hein, je pense pas que je puisse suiter ce coup-là. Quoique, s'ils me traversent à cœur, ils peuvent affranchir 4 levées de cœur, As-Roi de pique et un trèfle. Et moi, j'aurais que 6 levées. J'ai pas gagné encore ce coup-là. Voilà. Oui, non, ben non, ils vont faire 4 levées de cœur, peut-être. Mais As-Roi de pique, ils n'auront pas le temps de faire le trèfle. Alors, ben, ils me jouent le trèfle. Très bien. Bon, j'ai pas gagné. Bon, je crois que je vais finir par faire des surlevées. Alors là, ils font vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire en flanc. Ils ont essayé les piques, ensuite ils ont essayé les cœurs, ensuite ils ont essayé les trèfles, et maintenant ils me jouent qu'un roux. Alors là, c'est typique de ce qu'il ne faut pas faire. En général, soit on continue tout de suite dans la bonne couleur, la couleur d'entame, bon là, ils ont été refroidis, on avait Dame-Valet 19-8. Donc, ils ont changé, ok, mais on ne change pas tout le temps d'avis comme de chemise en défense à 100 atouts. Là, ils auraient dû insister à cœur, tout simplement. Du coup, je vais faire des surlevées, moi. Au mieux, là, ils me font encore la Dame de trèfle et la Dame de cœur, et je vais faire plus 1. Ah, ben, peut-être même maintenant... Ah non, les trèfles sont 4-2, donc mon 5-2 trèfle, il ne va pas s'affranchir, je ne crois pas. Je crois qu'il leur reste le 9. Il va y avoir la défausse, là, à droite. Bon, j'ai acheté un nouvel ordi, normalement, beaucoup plus puissant. Il devrait avoir moins de problèmes de ralentissement. Bon, je vais faire tous les carreaux, Roi de carreau, Dame de carreau, Valet de carreau, je vais finir au mort, je vais faire Valet 10-2 pique, puis sur le dernier pli, ils vont faire la Dame de cœur, ils vont la garder. Donc, 1-100 à tout, plus 1. Peut-être que je vais gagner un point, parce que la défonce a été mauvaise, là, clairement. Il n'y avait pas de quoi me faire chuter, mais bon. Bon, je n'ai pas perdu, je n'ai pas gagné de points. Ok. Je mène de 5. Allez, une petite donne intéressante. Bon, ceci dit, si elle n'est pas intéressante, ça veut dire que je vais gagner le match, mais... Mais bon, on s'ennuie un peu, là. Bon, ça a l'air pas mal, ça. Un petit 6-4 sur ouverture. La manche, on va la jouer, peut-être plus. Alors, bicolore économique. On va passer par la quatrième couleur forcing. Alors, la quatrième couleur forcing, bon, il y a un super, vous avez le choix. Soit vous regardez le super article courant, trois parties d'Alain Lévy, qui viennent passer, là, dans Bridge Ramaz, sur Fun Bridge, sur la bonne, en Fun Bridge Premium Plus, où là, tout est détaillé, tout est clac, clac, clac. Donc, soit moi, personnellement, la quatrième couleur forcing, ça veut dire, j'ai du jeu, raconte-moi ta vie, partenaire. Et ça résume assez bien la situation. Deux carreaux, quatrième couleur forcing, j'ai du jeu, raconte-moi ta vie. Parce que si je répète mes pics, là, répétition égale faiblesse. Même si je fais un saut à trois pics, ce serait non-forcing. Si je donne un feat à cœur, en général, les feats sont non-forcing. Si je donne un feat à trèfle, pareil, c'est non-forcing. Donc, quand on a nommé trois couleurs, on a le choix entre feater une des couleurs du partenaire ou répéter la sienne. Et tous les feats et les répétitions, c'est des enchères qui sont non-forcing, en général. Du coup, la seule enchère que vous avez à peu près à votre disposition quand vous avez un jeu fort et que vous voulez faire causer votre partenaire, c'est la quatrième couleur forcing. Donc, pour résumer le cours sur la quatrième couleur forcing, la quatrième couleur forcing ne veut rien dire. Elle veut juste dire, partenaire, j'ai du jeu, continue de décrire ta main. Et après, tout est naturel. Très simple, la quatrième couleur forcing. Un cœur, un pic, deux trèfles, deux carreaux, trois trèfles. Bon, donc, il décrit sa main, c'est-à-dire qu'il a du cœur, du trèfle et du trèfle. Donc, cinq cœurs, cinq trèfles. Ça ne m'arrange pas trop. Je ne vous cache pas, parce que... Du coup, moi, je pense que je vais dire quatre piques. Même si mon partenaire est singleton de pique, on s'en fiche. Jouer les trois sans atouts avec des bicolores en face de bicolores inverse, ça crée toujours des problèmes de communication. Voilà, mes pics sont suffisamment beaux. Alors, c'est sûr que si mon partenaire est six cœurs, cinq trèfles, peut-être on était mieux à cœur, en six et deux. Mais avec six cœurs, je pense qu'il dit plutôt deux cœurs que trois trèfles. Il répète sa majeure en priorité à un palier plus bas. Donc, je ne pense pas qu'il est six cœurs, mon partenaire. Donc, probablement, le meilleur atout, c'est pique. Et est-ce que j'ai envie de jouer trois sans atouts avec le valet de carreau quatrième et un 6-4 ? Non. Le chlem, ça paraît compromis, maintenant. Donc, voilà. Quatre piques. Alors, il y a marqué 11 à 17 avec six beaux piques. Non, en fait. Parce que si j'avais, je pouvais dire, un cœur passe deux piques, le jump for a pic, si j'avais six beaux piques et 15, 16, 17 points d'honneur. Donc, à mon avis, c'est plutôt du 11 à 14, ça. Mon partenaire ne devrait pas reparler. En tout cas, une donne intéressante parce que... Vous voyez, j'ai un feed septième à pic. Et le contrat est précaire. Alors, 300 à tout, ce n'était pas mieux, j'ai l'impression, parce que... Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a qu'un seul arrêt carreau. Et une fois qu'ils ont affranchi leur carreau, on fait quoi ? Un carreau, deux trèfles, un cœur, quatre, cinq, il n'y a que cinq levées. Avant d'affranchir tous les piques ou tous les cœurs, ça va être très compliqué. L'avantage de quatre piques, c'est qu'on voit rapidement une solution gagnante. Ils font As-3 de carreau. Ils vont faire le roi de pique, certainement. Et puis, si j'arrive soit à réussir l'impasse à cœur sur le roi, soit à couper un carreau avec un atout du mort, il y a des options. Je vais probablement chuter, mais il y a des options pour gagner ce coup, quand même. Alors, j'ai l'impression que les carreaux sont cinq... Ah non, ils ne sont pas 5-2. Alors là, on voit bien la... Alors, regardez. Il m'entame le 4 à gauche, c'est la plus petite. Donc, il peut avoir roi de carreau cinquième. C'est possible, la plus petite dans cinq cartes. Et lui, il aurait As-3. Donc, les carreaux seraient 5-4-2-2. Mais en fait, non. Parce que s'il a As-3, lui, il a cinq cartes par le roi L4. Le 4, c'est bien sa plus petite. Mais entre-temps, il a des intermédiaires. Il a roi 19-8-4. Et avec roi 19-8-4, théoriquement, c'est une tête de séquence, on entame le 10. Donc, les carreaux ne sont pas 5-2. Il m'a entamé sous le roi de carreau troisième, lui, à gauche. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il me rejoue pique pour empêcher la coupe avec un atout du mort. C'est plutôt bien joué, mais ça m'arrange. Le 10, eh bien, on va le prendre. Maintenant, je pense que je vais être rendu à être obligé de faire l'impasse à cœur. Parce que As-Roi de trèfle pour défausser le 7 de carreau, là, qui est perdant. Mon valet de carreau, il est maître. Et puis, j'ai ce 10 de cœur perdant. Donc, je vais jouer probablement As de pique et pique. J'aimerais bien que le roi de pique soit là, parce que lui, il ne pourra pas me rejouer cœur. C'est dans ma fourchette. Ah, il va me rejouer trèfle, probablement. Ça, ça me plaît, moyen. Qu'est-ce que je peux jouer d'autre que As de pique et pique ? Je ne vois pas trop ce que je peux jouer d'autre que As de pique et pique. Et puis, je tenterai l'impasse à cœur. Je ne vois rien de plus intelligent que As de pique et pique. Allez, on va jeter la dame de cœur. On ne sait jamais, ça peut appâter. Il va croire qu'il y a un espoir à cœur. J'ai As-10. La dame de cœur, elle ne me sert à rien. Mais bon, là, normalement, il me joue trèfle. Il va peut-être jouer carreau. Il ne sait pas. Je peux avoir le valet, peut-être, pour lui, selon lui. Enfin, son partenaire peut avoir le valet de carreau. Peut-être qu'il va me jouer carreau. Ouais. Alors, à droite, il m'a jeté le 3 de cœur. Le 8 et le 9, ils ont encore le 10 de carreau. On va voir tout de suite s'ils ont encore le 10 de carreau. Sinon, je peux tabler. Oui, oui, c'est ça. Il y a encore le 10 de carreau. On a dit que le 10 de carreau était là. À ma droite. Donc, maintenant, j'ai une position, oui, j'ai une position, peut-être, de... On va tirer l'atout pour voir ce qu'il se passe. Le 3 et le 2 de cœur, à ma droite. Donc, à droite, il a l'air d'avoir 4 cœurs, 4 carreaux, 2 piques et 3 trèfles. Donc, s'il a le roi de cœur, il faut que je fasse l'impasse à cœur, c'est sûr. Si le roi de cœur est là... Je crois que je suis cuit, quoi qu'il arrive. Ah non, si le roi de cœur est là, il y a un double squeeze, je crois. Je tire l'as de cœur. Pic, pic. À 3 cartes de la fin, je garde ces 3 cartes-là. 7 de carreau, 10 de trèfle, 10 de cœur. As-Roi de trèfle, 3ème au mort, c'est tout. 3 cartes de la fin. Et à gauche, il sera obligé de garder le roi de cœur, donc il n'aura pas 3 cartes à trèfle. À droite, il sera obligé de garder le carreau, donc il n'aura pas 3 cartes à trèfle. Donc, les trèfles seront maîtres. Donc, si le roi de cœur est là, je peux gagner sur un double squeeze. Très joli, les double squeeze. Si le roi de cœur est là, il faut que je fasse l'impasse. Bon, on va tirer encore un tour de pique. Ah, il me défausse un cœur. Alors, normalement, j'ai cru voir qu'il avait 2 cœurs, lui. Donc, on avait As-Dame-Valet-10, le 8 et le 7 sont là. Il me défausse un cœur, mais normalement, dans le 9 second, il ne me défausse pas de cœur. Ah, mais lui, il va être squeezé... Oui, il va être squeezé pour cardiaque. Je pense qu'il a séché le roi de cœur. Il a séché le roi de cœur, parce qu'il doit croire que j'ai la Dame de trèfle seconde, peut-être. Et il a peur que tous les trèfles s'affranchissent. Ah, ben là, je crois que le 10 de cœur, il est maître. Ils ont dû défauser tous les cœurs. Je crois qu'il y a un cœur là, un cœur là. Je ne sais pas où est le roi, mais il est sec. Donc, là, je crois que j'ai gagné. Oh, ben voilà. Il n'est pas séché le roi de cœur, mais le 9 dans le 9-4. Normalement, il ne le fait pas à l'orbeau de mettre le père-impair dans le 9-4. Mais bon, peut-être qu'en défausse, il le fait, je ne sais pas. Donc là, ils ont défausé tous les cœurs. Bon, le roi de cœur, finalement, il était placé. Oh, ben voilà, voilà. Alors là, je ne peux pas me tromper. Bon, donc il n'y aura pas de double squeeze ni de squeeze pour cardiaque. En fait, lui, s'il avait gardé son roi de cœur, j'aurais pu jouer à ce roi de trèfle. Il aurait été squeezé pour cardiaque. C'est-à-dire que pour garder le carreau, pour ne pas m'affranchir le carreau, il aurait été obligé de sécher son roi de cœur. Donc, j'aurais joué le cœur, j'aurais vu le roi arriver, je n'aurais pas tremblé. Et ce qui était beaucoup plus beau, c'est si le roi de cœur avait été ici et il y avait une position de double squeeze. Bon, ce n'était pas le cas. Bon, ben, j'ai gagné. Donc, je ne vais pas perdre ce match. 15 à 9, on passe à 16 à 9. C'était la position, hein. Le 10 de pique tombé, les carreaux n'étaient pas trop méchamment répartis, du coup, je n'ai pas pris de coupe à carreaux. Et le roi de cœur était placé, donc on ne pouvait pas me faire chuter. Ah ben, j'ai même gagné un point. Il a dû jouer 300 à tout égal. J'aurais pu perdre ce match, hein, parce que 4 piques dans une salle, 300 à tout dans l'autre. Les deux contrats étaient difficiles. Gagner 300 à tout, à mon avis, ce n'est pas évident. Vous voyez, sur 3 trèfles, elle n'a pas voulu nommer ses 6 cartes à pique. Elle n'a dit ni 3 piques, ni 4 piques. Elle n'a jamais répété 6 piques dans As-Dame-Valet-9-8. C'est un peu bizarre, quand même. Elle a préféré dire 300 à tout. Et elle a eu une entame très favorable, entame-pique dans As-Dame-Valet-9-8. Je comprends maintenant pourquoi elle a gagné. Si on lui avait entamé carreaux ou trèfle... Alors, dans ce genre de séquence où les adversaires jouent 300 à tout avec un bicolore au mort, souvent, il faut entamer dans la deuxième couleur du mort. C'est souvent l'entame qui fait du bien. Donc là, trèfle, c'était la meilleure entame. Sur entame-trèfle, je pense que le déclarant à 300 à tout, il ne s'en sort pas. Bon, bref. Les donnes n'étaient pas hyper intéressantes. Mais une victoire, ça fait du bien, après mon 53% de ce week-end, de dimanche. Alors, juste pour voir la nouvelle fonctionnalité analyse détaillée. Vous voyez, quand j'ai joué un carreau, j'ai dit que je pouvais faire un pli de mieux. Donc, elle est où, l'analyse détaillée ? Elle n'y est pas sur les défis ? Ah non, je ne la vois pas. Bon, ça va être probablement en cours de conceptualisation. Parce que là, avec la nouvelle fonction premium plus, là, de l'analyse détaillée, quand je joue un carreau et que j'aurais dû faire un pli de mieux, il aurait dû me dire, à la quatrième levée, si vous aviez coupé votre trèfle, joué trèfle pour couper, vous auriez fait plus un. Voilà, c'est le principe de ce nouveau service. Bon, je suis plutôt chanceux, quand même, sur ce match, parce que là, j'ai failli jouer un carreau, alors que 4 piques étaient peut-être gagnants. Heureusement, avec les piques 4-1, le robot, il n'a pas su gagner, et peut-être qu'il ne pouvait pas, d'ailleurs. Et c'est sur ce coup-là que je fais la différence, donc un petit coup de bol, quoi, clairement. Parfois, on a du bol, parfois, on n'en a pas. Ça fait partie du jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis portez-vous bien, et à bientôt sur Funbridge.